La photo, restons-y, elle a seulement 31 ans. A partir de ce soir, elle sera votre guide touristique une fois par mois sur notre antenne. Elle, c'est Leila Randy. Vous la connaissez surtout en sa qualité de photographe, globe-trotteuse. Mais pour deuxième, elle a réalisé une série de documentaires intitulée « Voyage avec Leila Randy » qui sera diffusée tous les derniers dimanches du mois après le journal de 20h45. Par ses rencontres, par ses paysages, l'aventure humaine est bel et bien là. La différence, c'est qu'elle se fait loin des sentiers battus. Et pour en parler, cette voyageuse, je l'accueille sur ce plateau. Bonsoir Leila Randy, merci. Bonsoir Hanen, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Ce soir, c'est la grande première. Vous nous emmenez en Turquie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de l'émission ? En fait, l'idée, c'est de faire un voyage, d'aller à la rencontre, à la découverte d'un pays, de sa culture, mais surtout de ces hommes, de ces femmes qui font ce pays-là au quotidien. Alors, on n'est pas un documentaire journalistique, on n'est pas non plus un documentaire touristique. Il s'agit vraiment de vivre une aventure humaine, d'entrer en immersion dans la réalité du pays, essayer de manger avec eux, dormir chez eux, et tout simplement vivre comme eux. Donc, c'est vraiment une aventure, à travers mon regard, mes sentiments, mon expérience, mais surtout à travers les rencontres qu'on fera. Donc, c'est vraiment beaucoup d'interviews, c'est une vraie mosaïque humaine à chaque pays. On rencontre le Premier ministre, puis un joueur de foot, un pêcheur, une mère de famille, une associative, un artiste, essayer de vraiment donner la parole à tous ceux qui font le pays au quotidien. Et c'est à travers eux qu'on vivra une expérience, qu'on essaiera d'être la plus authentique possible. Donc, c'est vraiment un mix entre tourisme, culture et découverte. D'où est venue cette idée ? En fait, l'idée est venue de la manière la plus naturelle possible. Il se trouve que ça fait quelques années que j'entreprends ce genre de périple, qui sont des séjours en immersion dans les cultures du monde. Et voilà, l'idée est venue. Et je remercie largement la chaîne 2M d'avoir fait cette suggestion. L'idée est venue de faire de ces voyages des films pour pouvoir les partager avec le public marocain. Donc, ça a été une démarche personnelle qui a commencé il y a quelques années et qui, naturellement, s'est asséminée vers ce qui sera présenté ce soir des films de 52 minutes. D'accord. Et dans quel pays on va pouvoir vous suivre ? Ce soir, c'est la Turquie. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ce soir, c'est la Turquie. Il y a un parti pris à chaque fois. Parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de parler de tout le pays, de montrer tout le pays ou de tout dire sur le pays, mais de vivre une aventure dans ce pays-là. Donc, notamment ce soir, ça sera effectivement en Turquie. On va partir d'Istanbul et on va aller jusqu'à l'extrême-est, à la frontière iranienne. Et puis, à part ça, on est aussi allé au Sénégal, on est aussi allé au Brésil, en Amazonie, en Corée du Sud. Je reviens tout juste du Liban. Donc, il y a une vraie répartition géographique. Le souci est vraiment là d'essayer de montrer la diversité, la richesse de la diversité, de nos cultures, de nos religions, de nos modes de vie. Est-ce qu'il y en a une culture qui vous a particulièrement touchée ? En fait, ça serait injuste pour moi de dire qu'une m'est plus touchée que l'autre. J'ai du mal à hiérarchiser les plus beaux souvenirs, les plus belles rencontres. Mais en tout cas, j'ai constaté que chaque pays était le numéro un dans quelque chose. La Corée du Sud est un pays qui m'a particulièrement marquée parce qu'il se trouve aux antipodes de nous, aux antipodes géographiques, mais aussi culturels, religieux. C'est une façon de penser qui est différente. Donc, c'est vraiment lost in translation. Quand on est là-bas, on est impressionné par tout. On a du mal, ne serait-ce qu'à acheter un sandwich, se déplacer, trouver un endroit où dormir. C'est vraiment le dépaysement le plus total. Le Liban m'a beaucoup marquée. C'est en termes de société, en termes de politique. C'est vraiment un pays duquel on apprend beaucoup. L'Amazonie est incroyable parce que ça a été une vraie aventure là-bas. C'était marcher pendant 4-5 jours dans la jungle, se nourrir de ce que la forêt pourra nous donner, manger du rat même s'il le faut si c'est ce que les gens mangent là-bas. La Turquie a été vraiment très enrichissante. C'est pour ce soir, comme on le disait. Et là, j'ai été vraiment impressionnée par cette richesse historique, civilisationnelle que peut nous apprendre ce pays-là. Et c'est ce que j'essaye de montrer. Je me positionne en observatrice, en témoin. Je donne la parole et c'est à travers les témoignages de tout le monde que j'espère qu'on aura un regard différent sur ce pays-là. Et c'est aussi, entrer en immersion, ça veut dire sortir des sentiers battus, dormir chez les uns, chez les autres, goûter à tout, ne pas avoir peur d'expérimenter la vie locale. Et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de partager avec le public. Merci Leïla Rundi et bonne route à vous. Ce soir, on vous retrouve en Turquie après ce journal. A tout à l'heure sur la route. Merci d'avoir été avec nous.